Bonjour les asticots ! Bonjour, et bienvenue au cercle des intellectuels de gauche. Mais arrête, déconne pas, t'as fait fuir tout le monde ! Non, non, c'est l'épisode 4 de toutes les idées.com ! Mais oui, mon petit pote ! Bah, je me suis trempé d'horaire ! Mais bien sûr, parce que là, c'est un podcast d'écriture de scénario en mode délire ! Pensée délire, monsieur ! Ouais, faut que je me change de mode pensée, là ! Et donc, le pseudo en télé de gauche, c'est Timothée qui est là avec moi ! Bonjour ! Bonjour ! Ah ! Et moi, c'est Nico ! Le deuxième pendant de ce duo d'écriture ! Alors justement, nous allons dans quelques instants tirer... Débattre au sujet de thème de société... Mais non, ne l'écoutez pas, pas du tout ! Nous allons écrire une histoire ensemble ! Ah oui ! Et donc, nous allons tirer une thématique ! Et avant ça, justement, on doit vous transmettre le mail par lequel vous pouvez nous envoyer vos contraintes et vos thématiques touteslesidées.com arrobasgmail.com en lettres P-O-I-N-T-C-O-M Vous pouvez envoyer soit une thématique générale de film, soit une contrainte ! Parce que nous avons deux sacs ! Ce doux feuilletement que vous avez dans votre oreille ! Et justement, c'est l'heure du tirage ! D'abord, la thématique générale ! Timothée, c'est à toi de le faire ! Oh là 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 ! Attention ! C'est parti ! Quelle est-elle, cette thématique ? La politique au 19ème... Mais non ! Mais non ! Ah, pour commencer ! Je suis possédé, je crois ! Quelle est la vraie ? La vraie thématique ? Film d'alcool ! Film d'alcool ? Un film d'alcool ! C'est quoi, film d'alcool ? Je ne sais pas, c'est toi qui a écrit ça en plus, hein ! Ah bon ? Mais non ! Non, non, non ! Oui, ça peut difficilement être moi, hein ! Même si je me suis mis un petit peu au calvin. Alors, non, ça, ça ne regarde personne. Et je vais tirer la contrainte d'une main totalement innocente. Film d'alcool avec... C'est encore toi ! Avec des unijambistes seulement ! Est-ce qu'il y a un rapport, du coup, avec leur état et le fait qu'il y ait de l'alcool ? Ah oui, ça peut ! Si tu ne bois pas, tu perds une jambe. Ah bah non ! Ah oui, non ! Si tu bois, ça va faire pousser ta jambe et tu exclues de la société. Films d'alcool, films d'alcooliques, films d'alcoolisme... Mais c'est ça, tu te souviens, toi, de ton idée ? Moi du tout ! J'ai voulu me surprendre, moi-même, je crois. Ça pourrait être la prohibition, dans les années 30, je ne sais pas, pourquoi pas ? Est-ce que, comme c'est un peu vague, on ne piocherait pas une deuxième contrainte ? Propose un délire. On ne l'a jamais fait, jusqu'à aujourd'hui ! Hein ? Films d'alcool ? On peut s'autoriser. On tente ? Allez, épisode 4, on tente. A demain, à demain ! Bon, si on pioche la même, c'est gagné. C'est un peu galère, hein ! Vous pouvez pas voir, sauf si vous avez... Moi j'ai ça. C'est très bien. Deuxième contrainte qu'on ajoute, c'est encore toi. Ah mais non ! Toujours caché sous des tapis, derrière des rideaux. Putain ! Mais t'es cinglé, mon pauvre vieux. Oh la difficulté ! Oh la la ! On peut peut-être enlever une contrainte. Films d'alcool plus unijambistes. Parce que finalement, unijambistes, ça ne modifie pas forcément beaucoup de choses. Mais bon, ils sont toujours dans... Ça peut être bien, j'ai des images qui me viennent déjà. Sous des tapis ? Sous des tapis ou derrière des rideaux, toujours. Ça crée une ambiance directe. Ouais ! Déjà, c'est un film d'intérieur. Non, quoi qu'il faut. Justement, ça peut être une sorte de... Par exemple, Prohibition, les mecs qui font leur marché, ils ramènent toujours des bouteilles. Je voulais relire, c'est toujours caché sous des tapis ou derrière des rideaux. Donc, tu dis qu'il y a un marché, t'arrives sur le marché, il y a des étalages, et on se dit, mais ils sont où les vendeurs ? Et en fait, il faut bien faire gaffe, il y a des tapis derrière chaque étalage, et les mecs sont en dessous. Le vendeur est sous un tapis. Et les gens rampent par terre sous des tapis pour aller faire leur course. Mais du coup, le fait qu'ils soient unijambistes... Mais c'est marqué qu'avec des unijambistes ? J'ai même... J'ai écrit cette connerie là ? Avec des unijambistes seulement. Ah, seulement ! Encore des mondes bizarres. Une sorte de raison au fait qu'il n'ait qu'une jambe, peut-être. Ah, du coup, ça peut être lié à l'alcool. Que tout le monde soit comme ça. Et s'il n'y a que des unijambistes, ça veut dire que soit, si quelqu'un a deux jambes, on lui en coupe une, soit, naturellement, ils naissent tous comme ça. Il faut trouver un nouveau système. C'est une société dans laquelle on a interdit l'alcool, et au bout de plusieurs générations, on s'est rendu compte que tous les gamins naissent avec une seule jambe. Ah oui ! Ça, ça peut être pas mal, en plus, c'est subversif. Comme quoi, la morale de l'histoire, ça serait de reconsommer de l'alcool pour retrouver ses jambes. Il suffit peut-être juste d'en boire ce qu'il faut, et on a deux jambes, et en même temps, on fait la fête. On est obligés pour la loi, l'abus d'alcool. C'est podcast ! C'est podcast, on n'a même pas besoin de... Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça. On est frid. Ouais, on peut dire des marques, c'est ça ? Ouais, on peut dire juste une marque. Ouais, ouais. Une marque nulle. Bluetooth. Bluetooth. La fameuse marque Bluetooth. Les gens naissent unijambistes pour une raison. Nous, on peut décider de ça, mais pour autant, dans le film, on n'en parle pas. Par exemple, c'est ça, c'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est mystérieux. Nous, on le décide, voilà, et juste après, on construit des choses là-dessus. Ça veut dire qu'il y a cette sensation bizarre par rapport à l'alcool. Film d'alcool où l'alcool est interdit. Ça tourne autour de l'alcool, mais... Il y aurait une légende, peut-être. Les gens disent... Ah ouais, ouais, ça peut être ça. Ça peut être un film d'aventure, finalement. On imagine un drame social à la con. C'est clair. En fait, non, c'est un film d'aventure. C'est un western. Une sorte de western où les gens ont envie de... Quête de l'alcool, quoi. La quête du Graal, version... Où c'est devenu même mystérieux. On dit, il y aura une substance qui fait que... On retrouve... Les gamins ont deux jambes. Oh, ça, c'est vraiment... Il faut faire boire la mer. Cette substance, et après, l'enfant aura deux jambes. Peut-être même, c'est tellement loin dans le futur, cette société, que déjà, le fait d'avoir deux jambes, ça paraît bizarre. Bah oui, c'est ça. Ils ont retrouvé, justement... C'est un film d'archéo ou western. Alors, western, peut-être, il ne faut pas le mettre, parce qu'on doit l'avoir dans les genres. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'empêche pas que ce soit dans le désert... Dans le désert du Moyave, tu vois. Ouais, voilà. Ça pourrait être pas mal un film futuriste, quand même. Futuriste, mais les gars qui sont sous des tapis cohérents par terre. Ça me fait penser à des milliards de tapis de cheveux. Je sais pas si tu veux... Ah oui, le bouquin, là. Un livre de SF allemande, et c'est absolument excellent. L'histoire de tapis de cheveux, vraiment. C'est au premier degré. C'est ça. Les gens passent leur vie à faire des tapis de cheveux. C'est le but de leur vie. C'est un peu fastidieux, non ? Mais le roman n'est pas du tout fastidieux. Allez-y, allez-y, vraiment. Des milliards de tapis de cheveux. Les mecs, quand ils veulent se déplacer, peut-être que là, ils ont un rideau avec eux. Comme ça, ils sont debout. C'est plus facile, tu vois. Et chez eux, ils se posent sous des tapis. C'est pour ça que ça me fait penser à des milliards de tapis de cheveux, dans un sens où tu perds le pourquoi. Dans le bouquin, ils savent pas pourquoi ils font des tapis de cheveux. C'est presque l'enquête du livre. Ouais, et bah du coup, là, on les voit vivre comme ça, mais sans jamais... Même eux, ils savent pas vraiment pourquoi ils vivent comme ça. C'est leur rite, c'est leur couture. Assez vite qu'on ne va pas t'expliquer et qu'on s'en branle. Mais après, il faut trouver des situations à partir de ça. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un oublie son tapis, il est coincé, en fait. Il va y avoir un problème. Il perd son rideau, le mec. Et du coup, il est obligé d'être à quatre pattes sous son tapis. Il est obligé de ramper. Il est au milieu d'une forêt ou je sais pas quoi. C'est complexe à imaginer. Je veux dire, à concevoir pour moi. Il faut qu'il y ait une sème, au moins, de début d'exposition, où on voit que ça marche comme ça. Ouais. Sachant qu'ils sont unijambistes. Il y en a partout aussi, des tapis et des rideaux, peut-être. Sinon, ça serait juste un monde fait de tapis et de rideaux. Ah oui. Mais il y aurait des zones un peu sauvages, genre une forêt. Voilà. T'as des bacs avec des rideaux qui traînent pour quand tu peux aller. Quand tu veux sortir de la ville. Voilà. Et je me disais, peut-être que comme ils sortent, ils ont un rideau pour avoir le droit à machin, mais qu'ils transportent un tapis. Peut-être qu'ils peuvent à moitié emboîter le tapis dans leur trou de jambes pour avoir comme deux jambes. Et quand ils marchent, ils ont un tapis et une jambe. Et j'ai bien imaginé une scène aussi où le mec est obligé de fuir de la ville et il y a les bacs où il y a les rideaux et là, il n'y en a plus. Parce qu'ils ont tous été pris en location prévélible. On voit des gens partir un peu dans tous les sens avec chacun un rideau. Et là, lui, il est obligé de fuir parce qu'il y a une course-poursuite et plus de rideaux pour sortir de la forêt. Et il se rend compte que ça ne lui fait rien. Ça pourrait être ça, mais on nique la contrainte vu que c'est toujours avoir un tapis et un rideau. Du coup, peut-être qu'il se fait tuer à cause de ça. Non ! J'en sais rien, j'en sais rien. On n'y est pas, on n'y est pas. On tue le personnage très rapidement. En même temps, ce truc d'avoir un personnage pendant 15 minutes qui permet d'écrire l'univers, de le buter, mais après, il faut avoir un personnage de relais. Parce que si tu as un trou, il n'y a rien. Et puis surtout, il faudrait qu'il meure et qu'on voit qu'il y avait juste un tapis et un rideau à côté. Il n'y aurait plus un promenade. C'est juste un couillon. C'est l'histoire d'un couillon. Ce serait génial, une ville en tapis et en rideau. Ouais, je suis d'accord. Une ou plusieurs personnes entendent parler de cette légende. Ça commence comme ça, tu sais, avec l'ambiance légende, avec un enfant. Une voix off. Un monde sans alcool. Ils chopperaient un élément supplémentaire qui leur dira un peu où ça se situe. C'est un endroit où il faut traverser du feu où tous les tapis et les rideaux bruits. Ah oui, c'est bon ça. L'idée du feu, là, il faudrait trouver pourquoi est-ce que ça les intéresse que leur gamin ait deux jambes. Ou alors la légende est dit pas qu'il y ait une jambe ou deux jambes. Ou alors si, ça peut en parler, tout ce qu'on pouvait faire avec deux jambes et tout, on pouvait escalader des trucs de ouf. Bah soit ça, soit... On pouvait sauter par-dessus le feu. Mais par rapport à ta première idée où la légende ne dit pas machin les deux jambes, il y aurait une substance qui confère un pouvoir chez Potter. C'est ça, et on se rend compte que juste... Et la scène de fin, c'est quand elle accouche, le gamin a deux jambes. Oh oui, ça c'est bien ça, excellent. Un peu bâtard. Le message voudrait dire qu'on est fort et on est complet que si on a deux jambes. Pas forcément, c'est un pouvoir. Quand même, le but, c'était de... Ouah, c'est vrai ! Tu vois ce que je veux dire ? Après, peut-être qu'on s'en branle qu'on est des fils de chien. Ou alors qu'il n'y a pas du tout cette idée de deux jambes, c'est juste l'alcool et puis qui donnerait vraiment un pouvoir d'être bourré, tout simplement. Ah oui ! Justement, ça peut être ça, tout le truc. Mais juste, j'allais dire, j'aimais bien cette image que pendant un film, pendant deux heures, on a tout le temps des unijambistes, ça devient normal, et qu'à la fin, de voir un enfant avec deux jambes, ça nous fasse un peu bizarre. Alors que c'est censé être normal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, j'aime bien, ce genre de basculement. Ou peut-être qu'il le voit avec deux jambes, ils sont horrifiés et ils lui tranchent la patte. Ouais, ça, c'est bien, ça. Hein ? Ouais, ouais. En fait, il y aurait deux pouvoirs. Justement, c'est ça. C'est ça. Et non, en fait, c'est le pouvoir d'être bourré. C'est trop pourri, tu vois, en fait. Et au début, il croit que c'est ça, le vrai pouvoir. Ça fait un truc trop bizarre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils trouvent la substance. Il y aurait un couple, par exemple, un couple 6, la femme et l'homme boit. La femme était enceinte et on voit, quatre mois plus tard, elle accouche et le gamin a deux pattes. Parce qu'à un moment, je parlais de cette légende où il faudrait donner à boire à une femme cette substance pour transmettre à l'enfant un pouvoir. Justement, ça... On peut ne pas le dire du tout. Ouais, mais du coup, ça peut être marrant parce que par rapport à le truc de société en soirée où tu picoles et c'est là où tu vas faire des conneries tu vas niquer un peu faire les coïtes sous l'emprise de l'alcool parce que... Puis tu en trouves enceinte. Et du coup, c'est ça. Sauf que là, elle est déjà enceinte. Ah oui, oui, mais parce que sinon, ça aurait pu être marrant qu'on retourne ce truc. Sauf que là, c'est carrément sacré, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans notre société, quand on boit, on fait plus facilement un déconnerie. On va être en soirée, on va faire un... On va niquer. Ça va désinhiber, donc on va plus facilement passer à l'acte sexuel. Ça donnerait le pouvoir de procréer, en fait. Quoi ? Bah oui, vu que là, ils ne savent plus du tout ce que c'est l'alcool. Ouais ? Un des pouvoirs aussi, ça pourrait être de procréer, tu vois, et voir ça comme un truc sacré. Alors qu'en fait, c'est juste le fait, dans notre société, c'est que quand tu es bourré, tu baisses plus facilement. Et ça aurait un pouvoir de fécondité, par exemple. Ah ! Alors qu'en fait, ce n'est pas le pouvoir de fécondité, c'est juste le fait que quand tu es bourré, tu niques plus facilement. Ah oui, d'accord. Sauf que là, ce serait sacré, alors que nous, maintenant, on en fait un truc genre avec l'alcool, on nique qu'on fait n'importe quoi. C'est plus vrai. Alors que là, c'est grâce à l'alcool, on nique qu'on fait n'importe quoi, mais en fait, c'est sacréalisé. Ils ont peut-être des problèmes d'avoir des gamins. Il y a une légende qui dit que si on trouve cette substance, ça redonne de la fécondité, alors que dans ce monde-là, ils ont un problème d'avoir des gamins. On suit pendant tout le truc un couple, et on sent qu'il n'y a pas du tout de contact physique et tout ça. À la fin, ils trouvent cette substance, ils boivent, ils sont pétés, ils baissent. Neuf mois plus tard, il y a un enfant avec deux jambes. Et ils trouvent ça horrible et ils lui coupent. Voilà. Ah bah si, ça, c'est pas mal. J'aime bien l'idée d'une quête de Graal. On sait que ça existe comme une légende, mais on ne l'a jamais vraiment vu ni connu, ni touché. Ouais, donc il faut trouver un élément qui leur donne une direction, un truc à suivre pour vraiment commencer cette quête. C'est ça. Bah, ça peut être un manuscrit qu'il y a retrouvé un vieux tapis. Justement, pour revenir au tapis et au rideau, le fait qu'ils soient tout le temps sous des tapis et des rideaux, forcément, ça met une distance entre eux. Oui, c'est ça. Ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes à faire des gosses parce que c'est juste compliqué techniquement de toucher quelqu'un qui est enrubané derrière des trucs. On arrive sur le marché, il n'y a personne, mais en fait, ils sont derrière les tapis, les mecs. En fait, la vente, elle se fait sous le... Sous le manteau. Pas sous le manteau, mais sous l'étalage, quoi. Ils achètent un tapis et il y a ce truc de... Ah, putain, regarde, c'est... Mais c'est pas des marchands de tapis. Non. Ils pourraient vendre des tapis sous des tapis. Ah si, il y a quand même des gens qui doivent vendre des tapis dans le rideau. Eux, ils veulent juste en acheter parce qu'il est tout dépouillé, leur truc. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils vont récupérer... Parce que l'idée, c'est que ce tapis vienne un peu nulle part, tu vois. Si c'est des tapis communs vendus, on se dit, c'est bon, pourquoi il y en a un avec ce truc là-dessus ? il y a un mystérieux marchand de tapis. Ce mec est... Il est venu pour une fois, on se dit, c'est qui lui ? Ouais. Il y a des tapis, il y a des tapis exceptionnels, il y a des tapis très rares. Il a peut-être, lui, un pied. Ah oui. Juste le pied. C'est un unijambiste. Au lieu d'avoir un moignon, il a quand même un début de pied peut-être. Donc, il serait un peu ostracisé. Mais eux, ils n'ont pas les moyens donc ils vont voir ce gars-là. Et donc, ils récupèrent un tapis chelou et dessus, ça leur indique un lieu. Ah, la vallée de machin, de Gwingos. Et là-bas, ils rencontrent quelqu'un, ils rencontrent des bêtes ou j'en sais un. Dans la légende, il y a ce truc du cercle de feu qu'on ne peut traverser sans tapis, avec tapis. Ouais. Et peut-être, justement, ce fameux tapis chelou ne brûle pas, lui, dans les flammes. Il en permet de franchir. Peut-être. Mais du coup, ce serait peut-être deux trucs différents. Ils ont découvert que ce tapis-là, il ne brûle pas dans les flammes. Je sais pas, ça doit être marqué sur le tapis, patent de pounding, ne brûle pas. Quoi ? Et là, ça leur fait penser à la légende. Et du coup, ça les intrigue et ils commencent à faire une enquête. Du coup, ils sortent du cercle dont personne n'est jamais sorti, peut-être. C'est peut-être bien de décrire de manière active cette contrainte du cercle de feu où on voit quelqu'un qui essaie de franchir comme un con et on voit que son truc crame et qu'il ne peut pas passer, en fait. Ah oui, oui. De définir par un moment d'action plutôt qu'une voix off qui explique la légende. Moi, je préfère. Oui, oui, carrément. C'est juste penser à Willow et des trucs comme ça dans l'ambiance. Ouais, c'est ça, un truc d'aventure justement où ils partent. L'alcool, par contre, parce qu'il peut y avoir quand même transgression. Sur la toute fin, ils dégagent leur rideau et leur tapis. C'est ce qui fait qu'ils se découvrent nus derrière, machin, ils baissent. Il ne se passe rien s'ils enlèvent leur tapis, finalement. C'est juste pour accrocher leur croyance. J'imagine les intérieurs, quand tu rentres dans une de ces maisons-là, il n'y a pas de meuble, il n'y a rien, il n'y a juste un rideau qui fait tout le tour, qui longe le mur et du coup, ça te permet de te déplacer tout le temps. C'est ça, carrément. Tu longes le mur chez toi, quoi. Et par terre, au milieu, il y a des tapis. Est-ce qu'on a besoin de définir les... Ça bouge tout le temps, tu vois. Tu sais qu'il y a une partouze là-dedans. Non, il n'y a pas de partouze. J'imagine dans la ville aussi, tu vois juste des formes, des masses. C'est ça. Il y a juste des rideaux, il loue le bœuf et c'est des gens dedans. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Oui, parce qu'il y a le truc du cercle, ça c'est pas bien amené. Ils sont en train de camper autour du cercle de feu et ils parlent de cette légende de l'alcool et que ce serait derrière ce cercle de feu qu'il y a des l'élixirs sacrés. Et après, on part sur un autre, sur d'autres personnages, sur ce coup. Mais voilà, du coup, il y a ce truc de cet au-delà auquel on n'a pas accès. Même au début, ça peut être vraiment une longue scène. Ils sont en campement avec ce feu autour, ça fait déjà une ambiance. Puis ils se préparent à passer et puis les uns après les autres, ils meurent. Ils essayent de passer avec plusieurs techniques. Tapis, crâme. Ils veulent se barrer aussi. Le couple. Le couple et ceux qui prennent le risque de l'élixir. Bah, la légende de l'alcool. Et ce qui les pousse à partir aussi, c'est qu'il y a un problème. Tu prends pas le risque, même si t'as le tapis avec le logo. Peut-être que comme ils sont enfermés dans ce cercle, bah, ils sont limités de toute façon dans leur univers. Donc au bout d'un moment, les récoltes te donnent plus assez. Faudrait qu'ils puissent aller ailleurs. Ils sont bloqués par ça. Ouais. Bah, ça peut être justement une satire de cette société qui est en train de brûler. Le feu gagne du terrain et du coup, il y a un risque de fin du monde. Le feu qui se rapproche. À cause des humains et qu'ils jettent leur tapis, ça donne, ça fait grandir le feu. Tous les humains qui jettent leur tapis, tu sais, le côté un peu pollution où on fait pas gaffe, on jette nos déchets. Ah oui, ils le jettent pour juste pour s'en débarrasser. Quand ils jettent le tapis abîmé, ça nourrit le feu et du coup, ça se rapproche de la ville de plus en plus. C'est comme la ville grandit en plus et il commence à y avoir un problème de surpopulation. Ah oui, ça c'est bien. Il suffit avec un bâton de faire une marque au sol et le mec revient deux jours plus tard et il voit qu'il n'y a plus la marque qui est dépassée. On comprend tout de suite que ça progresse. Et que ça devient un problème politique sociétal, on en entend parler un peu dans la ville et en même temps, il y a cette légende. Parce que ça paraît loin. J'imagine le cercle de feu assez loin du village mais finalement, vu que ça progresse en centimètres par jour, il faut faire quelque chose maintenant. Mais comme actuellement, les politiques ne font rien, personne ne fait rien. Donc il y a quelques citoyens qui veulent agir. Si le réchauffement fait monter et que le mec, il avait de la flotte à deux mètres de chez lui, je pense qu'il se bougerait. Justement, c'est les pauvres qui sont emmerdés, qui vivent en périphérie du village près du feu qui commencent à s'inquiéter avec les politiques. Ah, ça c'est bien. Il y aurait une espèce de banlieue. On voit les maisons se faire engloutir. Mais en même temps, c'est quand même les pauvres qui jettent leur truc. Ou alors il y a des camions remplis de tapis. Des tapis de riches qui sont à peine usés et qui balancent. Ouais, voilà. Sauf que eux, c'est en train de cramer leur maison. Non ! Et eux, leur maison, c'est la prochaine. Ils sont pauvres, ils ont besoin d'acheter un tapis. Voilà. Et ça va pas être passé. C'est bon. Et la légende. La légende de l'alcool. Ah, merde. La légende de l'alcool, peut-être que c'est le mec qui vend le tapis qu'il est un peu chelou et mystérieux. Peut-être qu'il a un objet chez lui. Il a une fiole vide. Qui fait penser à ça. Ouais, par exemple. Eux, la façon dont ils demandent, on sait qu'ils connaissent vaguement la légende et que lui, il vient surexpliquer, enfin, surexpliquer. Après, il pourrait y avoir une carrément... Du coup, on comprend. Oui, c'est ça. Il leur rappelle en quelque sorte. Il pourrait y avoir même une église du Graal de l'alcool. On peut voir une cérémonie où ils sortent de l'église une église en forme de flacon ou j'en sais rien. Justement, un rituel où les gens ont des bouteilles vides et ils font comme s'ils buvaient, quoi. Ouais, carrément. Ça peut être marrant. Le vieux... Il dit un truc mystérieux... Où il a un objet chez lui. La légende de l'alcool n'est vraiment pas une légende. Derrière le cercle de feu. Il leur balance tête en indice. Et une fois qu'ils sortent du cercle, ça leur donne une direction. Ah oui, c'est bien ça. Vers l'ouest ou j'en sais rien. Ils arrivent dans une espèce de vallée qui tombe après carrément dans un canyon qui les mène jusqu'à ça, quoi. Ouais, voilà. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est peut-être l'heure de cette nouvelle mini-rubrique où on va choisir un réalisateur et un casting pour ce film. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Justement, tu dis Willow. Ron Howard ? Pour un mec un peu chelou. Pour faire innover aussi un peu. Quel réalisateur de nos jours qui pourrait avoir envie qu'il n'y a pas fait trop de trucs d'aventure et un peu comme ça ? Ah, ce que j'allais dire. Trouver un mec ou une femme qui est capable de faire l'aventure un peu épique mais en même temps qui a l'esprit assez ouvert pour ce délire. C'est ça. Il y a pas forcément beaucoup. Il y a peut-être même aucun. Ou quelqu'un à qui on donne pas la chance de faire des choses incroyables. Thierry Guilliam, mais bon, maintenant, je sais pas si... Ah, son Tonkichotte, il est bien. J'ai pas vu. Peut-être. Après, c'est pas le même genre de délire. Il doit peut-être avoir des amis. Peut-être Spielberg, on peut peut-être... J'ai pensé à Spielberg. On peut peut-être le forcer un peu à arrêter de faire de la merde. Un redéliré, là. Un français. En Europe, peut-être, ouais. Luc Besson ? Il comprendrait pas, là. Non. Il s'en fout. David Lynch, peut-être pas. Non. Ça deviendrait encore plus bizarre. C'est ça. Différemment bizarre. Ouais, voilà. Fritz Lang. J'allais dire Tim Burton, la chiasse. On peut dire Tim Burton, mais des années 90. On a le roi, hein. Ah, peut-être. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Peut-être qu'il voudrait bien, celui-là. On a pas de limite, hein. Ou peut-être que d'un coup, il prend conscience qu'il a fait de la merde. Mais en même temps, non. Je trouve que ça va pas encore trop bien. Moi, je pensais à Chris Miller et Phil Lord, les mecs qui ont fait Lego Adventure et 21 Jump Street. Ah, ouais, 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 ouais. Ils sont un peu foucards. Il y a quelque chose. Ah, ça, on peut se noter, ça, ouais. Ils ont failli faire Star Wars sur Solo. Dommage, c'était pas eux. Du coup, c'était de la merde. Je pose suite de dossier. Ils ont résumé toute la mythologie en un film. Ça, oui. C'est nul, hein. Mais j'ai pris quand même un peu de plaisir. Je trouve ça dommage parce que là, on peut plus rien raconter. C'est ça. Ils ont foutu le truc en l'air en deux secondes. On peut voir aussi le casting, peut-être. Woody Allen. Donc, on a un couple. Ils sont pas très sexuels et à la fin, ils deviennent sexuels. Puis si t'imagines, ça transforme... Tu vois, si t'as Depardieu, par exemple ? Ouais, c'est vrai que... Ou si t'as Vincent Cassel à la place. Vincent Lindon. Ah, ça pourrait marcher, hein. Ça m'intéresserait peut-être de faire un truc un peu aventure chelou. Allez, Vincent Lindon. Voilà, il va recevoir aussi un petit mail. Bonjour, voilà, on a ce projet pour vous. Bon, on espère que vous allez l'accepter. On a fil l'heure des Chris Miller pour la réalisation. On vous a trouvé comme épouse... Avec une Américaine. Mila Jovovitch. Ça peut être pas mal comme casting, pour la vente internationale. Ouais, carrément. Et on peut peut-être penser à un acteur de complément, un personnage dans le village. Je pensais à Danny De Vito. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas ? On a un beau casting, hein. Ils ont jamais été réunis dans un film. Le titre du film aussi, il faut peut-être qu'on le trouble. On peut peut-être tricher avec des milliards de tapis de cheveux. Des milliards de tapis de rideau. Ouais, non ? Moi, j'aime bien. Des millions de tapis de rideau. Des tapis. Non, il y a aussi l'alcool. On l'a vite oublié, l'alcool. La légende des alcooliques anonymes. On peut l'appeler AA. On sait pas forcément ce que c'est. UU. UU. C'est ça, on va mettre du temps à trouver un titre. C'est pour ça que des millions de tapis de rideau. Les rideaux de feu. Ah ouais, ouais, ouais. Si on met que tapis au rideau, peut-être que c'est mentaire. Les gens vont venir chez nous et vont sonner. Rideaux et tapis. Flambée de tissu. Ça dit qu'on va aller voir un rideau cache un... Faut que ça a l'air un peu... Épique. Ah, côté aventure. En même temps, avec le casting, c'est international, donc on est peut-être obligé de faire un truc anglais. Rideau, comment on dit, je sais plus. Curtain. Curtain et un tapis, c'est quoi ? Carpet. Curtain carpet. Ou curtains and carpets. En même temps, c'est couillon. Ça fait pas aventure. Non. Des millions de tapis de rideau. C'est pas mal, quand même. En anglais, c'est peut-être mieux. Billions of curtains and carpets. Ouais ! On l'a ! On fait la récap ! Ouais, le résumé, c'est le nouveau jingle bien joué. Du coup, on a une société dans laquelle les gens habitent toujours sous des tapis derrière des rideaux. Les pauvres, on va voir, ils sont sales. Dans des maisons en périphérie et il y a des flammes géantes pas loin. Première scène, il y a une maison qui crame et on découvre... On a écrit... Oh non, non, non ! Ils essaient de s'enfuir et du coup, leur tapis peut-être prend à moitié feu. Ah, c'est ça. Mais oui, parce qu'ils sentent que le mec, son tapis en train de cramer, on dit qu'il va sortir. Eh bien, non. C'est tellement ancré en eux qu'il ne peut pas sortir de son tapis. Ça, ça nous fait bien comprendre l'univers. On découvre en même temps un tout petit peu plus loin la maison de nos héros. Ça se rapproche vraiment de chez eux. Et qu'ils ont eu leur tapis cramé. Ah, peut-être en partie, ouais. Voilà. Le lendemain, ils vont au marché, on découvre la ville. Ils vont à l'église avant, peut-être. Eux-mêmes sont obligés de participer au rituel avec des flacons vides. Voilà, ils passent à l'église comme tout... Avant d'aller au marché, tu vas à l'église comme tout le monde. Du coup, tous les gens sont unijambistes mais ils ont un flacon peut-être à leur... Tu vois, mais vide. C'est ça. Je me tourne avec eux. Et donc, on découvre qu'il y a un centre-ville qui est quand même beaucoup plus stylé. Ouais, les beaux tapis. Ils sont un peu méprisés. Ils vont acheter un tapis, c'est trop cher. Non, non. Ah, tu sais, il y a le vieux machin. Ouais, mais non, il me fait peur, je sais pas. Il a un pied en plus. Il pue la crotte de nez. Il a peut-être un début de pied là où normalement on a pas de jambe. Ils y vont. Ah bah ça va, c'est le prix au moins. Le tapis est pas très beau mais au moins on peut l'acheter. On va leur donner un petit indice sur la fameuse légende de cet alcool. Un peu mystérieux. Il y a un canyon derrière le feu et d'une manière un peu... Un gamme fine. Et l'autre, ouais, bon. Suivez le soleil. Gna 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 susse mes doigts. Ils rentrent, ils voient un sigle chelou sur le tapis. Parce qu'il est sale peut-être. Il était tout dégueulasse. Donc la meuf, attention. Elle le nettoie. Oh non, t'as vu ? Sexisme ordinaire. C'est la meuf qui nettoie le tapis. Bravo Nicolas. C'est l'homme qui nettoie le tapis. Voilà. Hop, il découvre un logo en dessous avec un truc par rapport aux flammes. Oh putain, le truc est tellement près de leur maison. Peut-être même pas. Sans faire exprès, le tapis se retrouve un peu dans le feu et il voit que... Oh regarde ! Il parle comme ça. Il lance le tapis dessus, ça leur fait un tunnel, il traverse. Ouais ! On est sauvés ! Enfin sauvés, je sais pas. En même temps, ça fait peur à nouveau au monde qu'on découvre qu'il y a des arbres, il y a des bruits, il y a des animaux, des bestioles. Des animaux qui n'ont pas de tapis. Les gens à tapis, c'est une fourrure, mais c'est bizarre. Du coup, ils suivent. Ah regarde, le vieux, on s'est dit, le soleil, il y a des animaux. Il trouve la plaine, je sais pas quoi. Etc, etc, etc. Aventure. Des aventures de balade. On va pas vous les préciser parce que vous vous rendez bien compte que c'est fou, quoi. Le tapis, par exemple, il tombe dans une rivière. Grâce à leur tapis, ils sont flottis dessus comme un radeau. Ils découvrent des communautés de personnes un peu bizarres qui marchent bizarrement. Des gens qui titubent, machin. Voilà, mais ils ont encore des tapis. Et ils continuent, ils franchissent encore des flammes, ils se baladent. Et ils arrivent à la grotte chelou. Et là, il y a la même petite fiole qu'ils ont. Elle est pleine. Oh, c'est beau. Et là, ils s'endivrent. Il y en a d'autres, des petites bouteilles. Et là, ils sont torchons, chiffons, carpettes. Ils déshabillent, ils se rendent compte qu'ils... Enlève les tapis. Oh, bah. Et puis, ça nous fait rien. Et puis, ça nous excite de nous voir notre peau comme ça. Nous voir vraiment... Luisante et... Parce qu'ils sont bien foutus. Lindo, on va lui demander de faire un peu de muscu. Mila doit être encore pas mal. Un pécat. Avec une jambe. Le casting est parfait. Avec une jambe, par contre, je les ai faits, ça a coûté une blinde. Et puis, qu'ils font un gamin. Bam, neuf mois plus tard. Oh, il est bien agité avec ses deux pieds. Oh, non ! Est-ce qu'on va lui couper la jambe ou non ? Et ça coupe avant. Oh, moi, j'ai envie qu'il tranche la pâte. Allez, on tranche la pâte. Ouais, c'est la thématique. Excellent. On revient là, dans la réalité. C'est pas mal comme fin. J'ai envie de le voir, ce film. Ah, moi aussi. Et toi, non ? Oui, carrément. L'ambiance, là, bon, bon, bon. Et bah, on va pouvoir le voir puisque si vous avez écouté ce podcast, vous savez que vous êtes obligés de réaliser le film. Bien entendu. Voilà, même si vous ne vous appelez pas Phil Lord et Chris Miller. Par contre, vous allez être obligés de le produire. Bah, bon courage à vous parce que ça va vous faire du boulot. On va s'organiser pour récupérer vos adresses et vos numéros bancaires et tout ça. En tout cas, bah, merci, Timothée. Merci à vous de vous avoir... Vous vous êtes levé ce matin pour écouter notre podcast. Voilà. Donc, vous allez vous recoucher. Parce que vous le savez, on les diffuse qu'à 4h du matin de 4h à 5h. Après, on les enlève. Et donc, bah, on va se retrouver bientôt, les petits cocos. Et ouais. Bien entendu, vous l'avez, le podcast sur Spotify, vous l'avez sur iTunes, ou sur toutes les plateformes web. Bah, il y a YouTube aussi pour ceux qui veulent voir nos trombines si vous ne les connaissez pas. Allez, allez, les caméras, on est dans le noir complet. À très bientôt, tout le monde. Ah, salut ! Ah, je brûle ! Je brûle sous mon tapis ! Ah, ah ! Bonjour, les asticots ! Bonjour et bienvenue au cercle des intellectuels. Euh... Vous avez fait fuir tout le monde, c'est ma... Pardon. Je peux recommencer si l'on est déjà... Ah, c'était ça, peut-être, mon idée. C'était au milieu. On joue... On en avait parlé de jouer une scène, peut-être. Faire un personnage ou je sais pas comment.